mesdames et messieurs bonjour bonsoir le jeune en tenue le jeune policier couvrir là c'est le petit frère de l'influenceur steve fah je viens de tomber sur cette vidéo qui m'a marqué par le discours je voudrais dire les conseils que son grand frère steve lui donne et si j'ai décidé de partager cela avec vous parce que c'est parce que je voudrais que non seulement ses collègues ancien comme nouveau écoute bien le message que steve fah passe dans ce discours qui m'a touché particulièrement écoutons ou bien regardons attentivement cette vidéo jusqu'à la fin si tu es ancien sur la page part à la vidéo si tu es nouveau abonne toi ok je suis fier de toi mon petit avance toi en fait le monsieur que vous voyez là c'est mon petit frère le dernier né de la famille c'est avec les larmes aux yeux que j'aimerais le recevoir parce que là il sort du centre de formation des moutins guiné et il est venu à voir son grand frère que je suis certainement pour que j'arrose mais avant d'arroser j'aimerais lui parler et comprendre même déjà qu'est-ce qui a changé un projet s'il te plaît ça va petit comment c'est que tu veux le faire bon je sais pas si c'est à vos ordres moi je suis pas commissaire de police petit je suis fier de toi tu sais il ya un an quand tu partais je pense un an deux mois je me disais est ce que l'enfance il sait où il part et là quand je te vois je me rends compte que tu es un homme tu es devenu un homme et je suis fier de toi est-ce que tu as conscience du fait que tu es entré dans un truc où tu peux mourir pour un intérêt au dessus de toi tu as compris cela tu as compris cela est-ce que c'est toi qui a choisi la police ou est-ce que c'est la police qui t'a choisi on s'est choisi mutuellement vous êtes choisi mutuellement rapproche toi qu'on le voit très bien tu sais notre grand-père était dans l'armée est ce que tu le sais notre papa était gendarme et un gendarme exemplaire est ce que tu le sais toi tu as décidé de choisir la police et je suis fier parce que tu perpétues cette tradition familiale mais tu n'es pas simplement un fonctionnaire de police tu es un fonctionnaire de police petit frère de steve fa tu vois où je veux en venir ça veut dire en fait que tu te dois d'être le policier le plus exemplaire du cameroun est ce que tu as vu la vidéo que j'ai tourné aux états unis avec un policier tu as vu la vidéo tu as vu la différence entre la police là bas et la police chez nous tu as vu cette petite différence là une cette grande différence je vais dire tu n'es pas policier américain mais tu te dois de te comporter comme un policier américain est ce que tu comprends tu te dois je sais que tu vas me dit que non les autres avant même de commencer j'aimerais déjà te parler de la tenue je suppose que cette tenue est propre bien repassé parce qu'on vient de vous offrir c'est ça non c'est pas ça tu entretiens déjà bien ta tenue d'accord tu te dois d'être pas seulement en tant que policier mais en tant que petit frère de steve fa tu dois être exemplaire exemplaire dans ta tenue la babe là je veux plus voir ça toi me dis que non le coiffeur n'était pas non je veux plus voir ça ok tu sais qu'on a grandi militairement et tu sais qu'un militaire ne doit pas avoir la babe voilà c'est vrai quand les camerounais disent que les policiers ce ne sont pas les militaires pourtant vous avez reçu une formation militaire n'est ce pas d'accord au niveau de la tenue mon petit tu dois toujours être propre toujours être propre tu dois être le policier le plus propre du cameroun j'ai fait cette vidéo parce que je veux que les gens sachent que tu es mon petit frère et partout où tu seras on va maigrir pour me dire que voilà ton petit frère en train de capsailler je sais que tu sais ce que ça signifie capsailler pour ceux qui ne savent pas capsailler c'est les micmap que les policiers les gendarmes les militaires font souvent pour vous est soqué les 500 les 1000 francs là tu ne dois jamais faire ça est ce que c'est clair tu ne dois jamais faire ça je ne veux pas savoir quel est ton salaire mais je suppose que tu as décidé d'entrer dans la police c'est que tu as décidé de te mettre au service de la population au service du peuple camerounais parce que ce que tu portes là c'est les emblèmes du cameroun tu es le cameroun tu te dois d'être exemplaire le jour j'entends que mon petit frère a pris 500 francs à quelqu'un de te jure et te bannis de ma famille il ne veut plus te voir j'espère que c'est clair c'est clair c'est avec les larmes aux yeux que je te parle mon petit le jour où tu sens que non mes collègues sont en train de capsailler il faut aussi que je capsa le jour tu sens que c'est chaud tu as vraiment besoin de cet argent là qu'est ce que tu fais il me maîtrise tu te maîtrises si tu as vraiment besoin d'argent tu fais comment il fait appel à mon grand frère tu fais appel à ton grand frère maintenant que tu es policier là il faut plus trop me déranger aussi tu as compris tu as un salaire mais si c'est chaud c'est vraiment chaud alors tu m'appelles et on va voir ça ensemble si je peux gérer je vais gérer tu comprends mais tu te dois d'être un policier exemplaire ok tu n'es pas là pour te servir mais tu es là pour servir j'espère que c'est clair c'est clair voilà je ne sais pas dans quel corps tu vas partir on t'a pas encore affecté mais quel que soit l'endroit où on t'a affecté au cameroun sache qu'il ya un seul cameroun ok les histoires où les gens choisissent d'aller dans les bureaux yaoundé douala parce qu'il ya l'argent là bas je ne veux pas entendre ça et ne m'appelle jamais pour ce genre de choses parce que je ne vais pas t'aider il peut même pas d'abord t'aider donc si on t'a affecté à kérawa mon petit pas seulement c'est le cameroun si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui c'est parce qu'on a grandi avec un père gendarme et lui on l'a affecté partout au cameroun on a fait combien de régions au cameroun parfois on ne faisait même pas trois mois dans une ville tu le sais tu vois que ça affecté même notre éducation on a fait l'ouest on a fait le littoral on a fait l'extrême nord on a fait la damawa mais ganga mokolo c'est comme ça que tu dois être tu dois suivre cet exemple là de notre papa et être un bon policier un policier du cameroun un policier qui respecte le peuple un policier qui respecte les institutions du cameroun et un policier incorruptible partout on t'envoie va et remplir ta mission avec bravo est ce que c'est clair c'est clair maintenant je peux arroser je sais pas si on appelle ça galon je sais pas je peux arroser ça à une condition que tu me promets que tout ce que j'ai dit ne va pas entrer ici est sorti ici est ce que tu me promets c'est là je me le promets tu me le promets comment a été la formation tu étais là c'est pas ça est ce que tu as été le meilleur est ce que tu as j'étais dit faut être le meilleur est ce que tu as été le meilleur tu n'as pas été le meilleur tu as été le meilleur dans quoi le team le tu as été le meilleur tu as été le meilleur quoi d'autre les activités physiques les activités physiques quels que le combat j'ai type serve défense serve défense tu as été le meilleur ok c'est déjà quelque chose mais bats toi chaque jour partout on t'envoie à être le meilleur parce que tu es le meilleur parce que nous sommes les meilleurs ok apportez moi de quoi arroser là je vais arroser ça et vraiment je souhaite que c'est quoi ça pour arroser le champagne pour arroser est ce que le champagne a déjà fait pousser quelque chose mon petit que cette eau qui est source de vie l'eau qui fait pousser les plantes parce qu'il ya que l'eau qui a ce pouvoir là se fasse grandir en intelligence en sagesse et surtout en gratte ok j'aimerais un jour que tu arrives dans cette maison et que tu me dises commissaire fausse d'accord ok voilà puisque tu as mis ça là on va arroser par un bac à nom arroser par là et aussi nous on veut les enfants et monsieur petit on veut les enfants c'est quoi ça c'est quoi il faut que ça fasse pousser les enfants là bas dedans et monsieur petit et monsieur petit voilà voilà c'est ce que je tenais à partager avec vous et rien d'autre voilà j'espère que le message est passé dans les oreilles de ses collègues merci de partager la vidéo s'abonnez vous quand vous êtes abonné bien et très bien quand tu regardes une vidéo il faut partager et mettre les likes nouveau sur la chaîne n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos